Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Nous allons reprendre nos travaux. On y va, Marion ? Oui ? C'est bon ? On y va ? On y va. Juste une chose par rapport à la première session. On va un tout petit peu affiner ce qu'on a fait à propos des questions. Si vous pouviez, dès que les questions vous viennent à l'esprit, vous les écrivez sur vos petits bouts de papier puis vous les donnez aux personnes qui vont passer régulièrement dans les travées, de manière à ce que je les ai un tout petit peu à l'avance et si possible, essayer de ne pas vous les donner comme ça en ordre dispersé. Je m'excuse auprès des personnes qui ont rédigé des questions et dont je n'ai pas retransmis les questions. J'essaierai de les rattraper au cours des prochaines sessions. Il n'y a vraiment aucune censure de ma part, mais simplement, il y en avait énormément et elles sont arrivées en ordre dispersé comme vous l'avez vu. Voilà. Merci d'avance. Donc on va parler maintenant des défis de la prévention et je vais tout de suite passer la parole à Didier Jourdan qui est professeur à l'université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand qui est un spécialiste de la prévention et de l'éducation à la santé et il va essayer de définir dans un temps minuscule les conditions d'une politique de prévention efficace. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Je suis très honoré de parler de la question des politiques de prévention mais soyons bien clairs, je vais le faire avec la plus grande humilité parce que je crois que chacun ici sait bien que nous vivons dans un pays qui n'a pas atteint un niveau de maturité suffisant dans le domaine de la prévention. C'est extrêmement clair. Donc la question n'est pas de savoir si c'est bien ou mal, si c'est blanc ou noir. La question qui se pose, c'est de savoir quelle est la prochaine étape et comment est-ce que nous parvenons à l'échelon national dans les politiques publiques mais aussi dans le cadre de la mobilisation de l'engagement de l'ensemble des acteurs privés, associatifs, comment est-ce que nous devenons capables d'avoir une politique de prévention ambitieuse et structurée ? Alors, vous le savez, le contexte est porteur. Le 23 septembre 2013, madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé a annoncé qu'elle était la feuille de route pour la stratégie nationale de santé. Et vous le savez, pour la première fois dans notre pays, la prévention est non seulement l'un des trois axes, mais elle est le premier. Cela a été dit tout à l'heure fort justement par les intervenants. Notre pays a une histoire plutôt centralisée, plutôt hospitalo-centrée. Et on est en train de dire, il faut faire face à d'autres défis, les défis du 21e siècle en matière de santé et spécifiquement de santé mentale. Et ces défis passent, bien évidemment, par une stratégie de prévention. La stratégie nationale de santé, vous le savez sans doute, mardi prochain, le 17, madame la ministre, annonce les grands axes de la stratégie. La loi de santé qui va se référer à cette stratégie nationale de prévention va rentrer dans l'ensemble des tuyaux et sera, si tout se passe bien, votée au début de l'année 2015. Simplement, quand on a dit prévention, qu'avons-nous dit ? De quoi est-il question ? Non pas dans les actes. Les actions de prévention, les dynamiques, c'est cet après-midi. Là, la question, c'est à l'échelon de la politique d'une nation, de se dire qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée d'avoir, au sein de nos politiques de santé, une politique de prévention. Je le crois, la première chose, c'est de sortir de cette logique, vous savez, de l'interrupteur. Il n'y a plus de sous, j'appuie sur le bouton prévention. Il y a trop de malades, j'appuie sur le bouton de prévention. Je n'arrive plus à avoir les moyens de financer l'hôpital, j'appuie sur le bouton prévention. La population française est sensible, et on l'a vu, et c'est bien connu aux pathologies psychiatriques. J'appuie sur le bouton pour les faire diminuer grâce à la prévention. Ça, ça relève du fantasme, ça relève du mythe. Ce n'est pas ça, notre question. Notre question, bien évidemment, c'est d'essayer de prendre la problématique des maladies du côté des déterminants, ce qui a été, là aussi, remarquablement dit tout à l'heure, mais hors d'une logique, qui soit une logique, là aussi, de pensée magique qui résoudrait d'un coup de baguette magique l'ensemble de nos questions. Une politique nationale de prévention, c'est une politique qui s'appuie, qui prend en compte la complexité des facteurs qui interviennent dans le domaine de l'ensemble des maladies, et tout spécifiquement pour ces maladies chroniques, j'allais dire particulières, pas plus particulières que d'autres, mais pour ces maladies chroniques qui sont les maladies mentales. Le troisième élément à l'échelon d'un pays, c'est d'avoir une stratégie. Quel est le plan de match ? Eh bien, c'est notre question. Quel est le plan de match ? Et un plan de match qui soit mobilisateur, non seulement pour les acteurs publics, mais aussi pour l'ensemble des acteurs, et je pense tout spécifiquement, et je vais y revenir, aux acteurs territoriaux. Les personnes à qui nous nous adressons, ce sont des vraies personnes, qui vivent dans des environnements, de quartiers, de relations familiales. Ce sont, pour les jeunes, des gens qui vont à l'école, des gens qui vont au travail. Notre question dans une stratégie nationale de santé en matière de prévention, c'est comment nous permettons que l'ensemble de ces acteurs sociaux soient en capacité d'agir, justement en vue de la prévention de ces maladies. Et puis, troisième élément, c'est de sortir, mais cela a été dit, j'allais dire, les intervenants précédents ont pris la moitié de mon topo. C'est aussi sortir d'une vision idéologique de la prévention. Vous savez, cette idée de dire, mais attendez, mais les maladies mentales, c'est juste des gens qui ne se tiennent pas, il suffit juste de leur faire un peu de prévention dans le domaine de la santé mentale. Vous savez, la mode au renforcement des compétences psychosociales, et puis c'est réglé. Ou bien à l'autre bout, de dire, mais n'importe comment, il n'y a rien à en faire. Non, non, attendez, maintenant, on s'assoit. Il y a un nombre extrêmement élevé d'études. Il y a des méta-analyses remarquables qui sont faites, non pas, et j'aimerais le souligner, uniquement dans ce qui a été présenté tout à l'heure, c'est-à-dire les données épidémiologiques qui nous permettent de comprendre, non pas les causes, mais les facteurs de risque, mais bien aussi les études qui nous permettent d'analyser quel est l'impact, l'influence de telle ou telle stratégie de prévention sur la survenue de telle ou telle pathologie, sur la mortalité, sur la morbidité. Pensez à toutes les études qui ont été faites autour de la parentalité. On en a déjà parlé ce matin. La question de la petite enfance, c'est une question déterminante en santé mentale. Qu'est-ce qu'on sait de ce qui marche ? Je vais parler aussi de la question scolaire. Comment, dans une enceinte qui veut traiter de la prévention des maladies psychiatriques, ne pas poser, et là aussi je vais y revenir, le fait que les acteurs clés, c'est fondamentalement la famille, le quartier, l'école et le milieu professionnel ? Le système éducatif français, c'est 1 200 000 personnes. Vous vous rendez compte de cette capacité d'action ? 840 000 enseignants, 7 000 infirmières, 1 200 médecins. Comment est-ce que l'ensemble de ces acteurs agissent au service d'une stratégie de prévention en matière de santé mentale ? Alors, si j'essaie de définir, après cette brève introduction, ce que peut être une stratégie de prévention des maladies psychiatriques à l'échelon national, je ne le ferai pas en me basant classiquement sur prévention primaire, secondaire, tertiaire, parce que je crois qu'il nous faut bien distinguer ce qui relève d'une vision politique, encore une fois stratégique d'ensemble, de ce qui va être sa mise en œuvre autour, dans certains cas, d'une personne qui ne sont pas affectée d'une pathologie, dans d'autres cas, de personnes qui sont affectées pour lesquelles on va essayer d'en réduire le fardeau, d'éviter l'aggravation. C'est bien autour de deux dimensions qu'une politique de prévention est fondée. D'une part, sur tout ce qui relève des facteurs de risque, notamment question clé dans le champ de la psychiatrie, c'est vraiment cette vulnérabilité. Nous sommes tous inégaux devant ces maladies. Et c'est d'autre part, la question centrale des environnements, créer des environnements qui permettent de soutenir les personnes, de les accompagner, qui permettent, disons-le aussi, en amont, tout à l'heure, a été abordée la question de la prévention du suicide. Non, non, en 2014, nous ne sommes pas impuissants devant le suicide. Il existe un grand nombre de stratégies, de dispositifs qui ont un impact. Attention, là aussi, il n'y a pas de baguette magique. Mais on agit là, sur des facteurs, des paramètres, qui relèvent du champ de l'éducatif, qui relèvent du champ de la construction de la personne, ou, lorsqu'il s'agit de sujets âgés, parce qu'on parle souvent du suicide des jeunes, mais n'oublions pas, il y a des épidémiologistes dans la salle, que le problème, c'est aussi les personnes plus âgées, le soutien social. Deuxième élément autour de la prévention, c'est que, je pense, c'est ouvert au débat, que nous ne pouvons pas dissocier les différentes dimensions. Il faut assumer que la prévention, dans le domaine des maladies psychiatriques, tient ensemble, articule tout ce qui relève de la prévention de la survenue des maladies, tout ce qui relève de leur aggravation, simplement, là aussi, un grand nombre d'études le démontrent, parce que l'action sur les environnements a un impact sur l'une des dimensions comme sur l'autre. Et puis, le troisième élément, c'est le fait qu'une stratégie nationale de prévention, je l'ai dit en introduction, mobilise l'ensemble des acteurs de l'éducation, du social et du sanitaire. Le Haut Conseil de la Santé publique a notamment investi beaucoup d'énergie et produit des avis à la fois sur l'école, sur les différents milieux. Ce qui importe ici, c'est de bien situer ce qu'est l'action. Je dirais que notre pays dispose d'acteurs dans le champ de la santé mentale, notamment des soignants, mais aussi des acteurs des réseaux associatifs, de sociétés savantes de très haut niveau, mais qui sont évidemment à eux seuls insuffisamment nombreux pour assumer l'ensemble des dimensions d'une stratégie nationale de prévention. Troisième élément, le contenu d'une telle prévention aujourd'hui sur la base des données bibliographiques. à l'évidence, chers amis, la question de l'enfance et de l'adolescence se pose. La survenue, l'expression d'une grande part des maladies psychiatriques se fait entre 15 et 25 ans. Une stratégie de prévention va viser ce public. Et donc, mécaniquement, l'action sur les représentations, sur la vision de la maladie psychiatrique est tout à fait centrale. Que disons-nous aujourd'hui en vrai aux futurs profs, aux futurs travailleurs sociaux dans ce domaine-là ? Ils ont un rôle qui est tout à fait central et déterminant. Le deuxième axe, c'est évidemment les conditions de vie. On retrouve ce que nous avons déjà largement entendu sur l'environnement social, sur l'environnement physique, sur l'accès aux soins des personnes. Là aussi, ce sera largement développé. Et j'ose le volet éducatif. Bien sûr qu'il n'y a pas de dimension magique de l'efficacité de l'éducation à la santé, mais les études démontrent très clairement qu'il n'y a pas que pour la nutrition qu'il y a des résultats à développer une dimension éducative. Travailler sur soi, travailler sur un certain nombre de facteurs de renforcement a un impact sur un certain nombre de difficultés dans le champ de la santé mentale. Et je le redis, c'est un des déterminants. Il y en a beaucoup d'autres. La prévention, elle agit sur les déterminants qui lui sont accessibles. Le deuxième axe, évidemment, c'est l'action auprès des personnes. Aujourd'hui, il n'est pas envisageable de penser la prévention uniquement au sein d'une structure unique à l'échelon national qui serait capable de définir ce qu'il est possible de mettre en œuvre. Tout à l'heure a été abordée la question du rural et de l'urbain. Vous savez que les ressources dans le monde rural sont mécaniquement, pour des raisons d'inégalités territoriales beaucoup plus faibles. Il est irréaliste d'imaginer que nous pourrions offrir à tous les citoyens de ce pays la même capacité d'action en matière de prévention. Donc la question n'est pas comment je fais pour d'un coup de baguette magique multiplier les psychiatres, parce que même si on ouvre des postes, les gens ne viendront pas, pour aller les implanter à Mauriac ou au fond de tel ou tel département. Ce n'est pas la question. La question, c'est avec ce qu'on a localement, qu'est-ce que nous pouvons développer et c'est la raison pour laquelle l'outil et la loi de santé prend cette direction, même si aujourd'hui tout n'est pas encore arrêté, d'aller vers une logique d'un service territorial de prévention qui permet d'identifier ce que sont les acteurs et je le rappelle qu'ils ne sont pas que des acteurs sanitaires en capacité d'accompagner, de prendre en charge. Le troisième élément, c'est tout ce qui relève des inégalités. Je ne peux pas le développer ici, bien évidemment, ce n'est qu'une introduction, mais une action proportionnée aux besoins. Là aussi, les vulnérabilités sont aussi d'origine sociale, on l'a largement vu. Elles ne sont pas seulement liées à l'accès aux soins, comme on le dit toujours, mais notamment, et je renvoie au Marmot Report, à réellement ce qui est la Bible aujourd'hui sur les inégalités. La question de la petite enfance, qui est un élément central pour les pathologies psychiatriques, est évidemment extrêmement sensible aux inégalités sociales et il nous faut en tenir compte. Il y a un certain nombre d'outils et de textes qui ont été publiés là-dessus. Et puis, dernier élément, je l'ai dit, c'est la priorité sur les enfants et les adolescents. Alors, maintenant, on fait quoi ? Évidemment, d'un coup de baguette magique, on ne va pas transformer tout. Il me semble qu'il y a deux types d'actions à mener dans une visée, encore une fois, stratégique à l'échelon national. Il y a d'abord une visée structurelle. Il nous faut être capables de rendre lisible à tous les citoyens, aux personnes concernées, à leurs familles, aux gens qui les accompagnent, aux acteurs qui sont impliqués dans la vie sociale, ce qu'est aujourd'hui un service territorial de prévention et, je le crois, plus largement, de santé mentale, là aussi, directement lisible et accessible. Et si j'ai choisi cette métaphore des voies de chemin de fer, c'est pour en illustrer la complexité. Il va falloir simplifier, structurer mais c'est aussi pour rendre lisible le fait que nous devons permettre une identification plus simple des parcours. Marie va assez souvent rencontrer des enseignants, des profs de collège. Il y a 860 000 gamins en sixième, il y en a un tout petit peu moins en cinquième, etc. Vous voyez les volumes. Les profs disent « Oui, j'ai vu ça chez tel gamin. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? » Mais c'est dramatique. Ce qu'il faut, c'est que cette personne qui est donc un acteur qui est totalement incapable, et c'est normal, de poser un diagnostic, d'être dans une logique de dépistage, mais par contre qui est un acteur clé du repérage. Il faut que cette personne puisse avoir de manière lisible localement le nom, le numéro de téléphone, la personne qui va permettre d'entrer dans un dialogue, d'étudier, de comprendre cette vulnérabilité potentielle, de permettre potentiellement un accès aux soins, un accompagnement, un soutien. La seule chose, et c'est là-dessus que je vais terminer, c'est que lorsque vous vous adressez aux acteurs, quels qu'ils soient, qu'il s'agisse des soignants, des acteurs du social ou de l'éducation, cette photo représente la vision qu'ils ont de leur activité professionnelle. Allez voir un acteur territorial et dites-lui maintenant il va falloir que tu t'occupes de prévention en santé mentale et il me dit mais regardez mesdames, messieurs, sur le camion vous voulez l'ajouter où le volet santé mentale dans l'activité professionnelle des gens ? C'est irréaliste. Tout le monde donne d'ores et déjà le maximum. Alors comment allons-nous faire pour permettre que cette stratégie de prévention puisse s'incarner dans la réalité des faits ? Alors je dirais que à mon sens la clé elle est autour des gens. C'est-à-dire que nous ne pourrons dans ce pays avancer qu'à la condition de permettre aux acteurs toutes les personnes notamment qui travaillent avec les enfants et les adolescents d'avancer dans leur capacité à repérer et à entrer en dialogue avec des experts dans le domaine de la santé mentale. Nous n'avancerons que si nous aidons ces personnes à créer des environnements qui soient suffisamment soutenants pour que les personnes puissent obtenir par cet environnement un ensemble de facteurs de renforcement qui s'opposeront aux facteurs de vulnérabilité. Alors pour ça j'allais dire c'est comme d'habitude. On fait la biblio et qu'est-ce que c'est la biblio là ? C'est la biblio de l'ergonomie. Il y a déjà plus d'un siècle qu'on sait faire comment optimiser les performances d'acteurs qui travaillent sur des chaînes de montage. L'ergonomie nous apprend comment on peut permettre aussi de faire évoluer des pratiques d'accompagner le changement d'autres acteurs qui sont les acteurs du sanitaire, du social, de l'éducatif et je le redis ce ne sont pas que les acteurs publics. La médecine libérale, la médecine hospitalière, le réseau associatif jouent un rôle équivalent. Ce que nous disent ces travaux c'est que nous ne pourrons pas imaginer, rajouter un morceau, un élément en plus sur la santé mentale et sur la prévention. Ce que nous pouvons faire c'est réorganiser l'activité des personnes, leur permettre d'intégrer dans ce qui est la lecture de leur mission la réinterprétation qu'ils font de leur activité professionnelle ces éléments-là. Alors l'image elle est simplement de dire je le crois que le principal enjeu de la santé publique c'est les gens que ça ne peut pas être dans une logique où on ajoute une nouvelle couche par la formation ou par la prescription en décidant qu'on publie un nouveau texte qui impose aux collectivités territoriales d'agir pour l'accompagnement ou l'inclusion sociale même si c'est ô combien important l'enjeu c'est beaucoup plus d'être dans une logique de mayonnaise c'est-à-dire d'aider les professionnels tous les professionnels concernés à recréer une mayonnaise vous savez cet objet chimique bizarre qui est une émulsion c'est-à-dire qu'on fait tenir ensemble de l'eau et de l'huile des choses qui ne se mélangent pas sauf que dans certaines conditions notamment des conditions de température on est capable de les faire tenir ensemble et bien moi je crois que les enjeux pour une stratégie de santé publique en matière de prévention de l'ensemble des maladies psychiatriques c'est d'abord celle de l'accompagnement de l'ensemble des professionnels pour qu'ils puissent reconstruire leur activité leur vision de l'activité on pourra parler si vous voulez tout à l'heure des travaux qui ont été faits tant sur les profs de collège que sur les assistants sociaux en charge des personnes âgées pour que cette problématique de la prévention puisse prendre toute sa place pour conclure je le crois trois idées la première valoriser mutualiser enrichir ce qui existe déjà et qui est remarquable je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit sur les enjeux de la recherche intervention le deuxième élément c'est développer une approche centrée sur les territoires de vie nous avons besoin d'évoluer dans ce domaine là non on ne va pas se transformer en un pays anglo-saxon mais oui on va tenir compte du fait que la réalité aujourd'hui c'est qu'elle servit j'offre aux patients et aux citoyens en général et enfin mettre en place une dynamique de formation pour l'ensemble des acteurs il nous faut donc bien allier toutes les intelligences pour prévenir et soigner les maladies psychiatriques dans une visée stratégique de mettre en cohérence l'action des différents acteurs d'une visée professionnelle basée sur les données dont nous disposons mais aussi basée sur l'engagement parce que nous ne devons pas oublier que la santé de tous reste un combat Antoine Pellisolo vous êtes chef du service de psychiatrie un des chefs de service de psychiatrie Henri Mondor à Créteil avec vous on va faire une espèce de zoom sur la prévention en psychiatrie on va rentrer un peu dans le détail prévention primaire secondaire tertiaire et puis vous allez sans doute à la fin nous aider à formuler un certain nombre de recommandations concernant ces trois types de prévention je vous cède la parole bien volontiers merci beaucoup effectivement je vais essayer de parler du terrain psychiatrique et je crois que c'est intéressant de confronter les points de vue puisque beaucoup de points vont être convergents avec ce qui vient d'être dit simplement il y a un angle un petit peu différent selon les professionnels donc je suis psychiatre impliqué à la fois dans les soins hospitaliers dans la recherche et dans l'enseignement et donc je vais essayer de vous donner un aperçu de comment on envisage la prévention santé mentale sur le terrain je parlerai d'une part d'un constat ensuite d'objectifs effectivement et de moyens de propositions de moyens à mettre en place c'est souvent en trois points je suis désolé je crois qu'on a une certaine stéréotypie dans nos approches mais bon c'est une façon sûrement d'organiser les choses sur le terrain c'est à dire dans nos consultations aux urgences à l'hôpital je crois que les patients nous ne diront pas le contraire pour les soins qui soient aux urgences qui soient dans les consultations on a toujours l'impression d'arriver en retard alors le constat c'est à la fois le retard et les ruptures beaucoup trop de retard en tout cas et beaucoup trop de ruptures dans les soins que ça soit un premier épisode le début l'entrée dans la maladie on arrive souvent des années trop tard que ça soit pour une décompensation aiguë même chez des personnes déjà suivies on arrive souvent des mois trop tard ce qui veut dire que la maladie est plus compliquée à soigner qu'elle va résister un peu plus entre guillemets aux soins et que probablement des complications ont déjà été souvent enclenchées ce constat un peu d'échec est quand même déconcertant parce que les missions de secteur normalement depuis les années 60 qui a été annoncé tout à l'heure inclut les objectifs de prévention et de continuité des soins donc depuis les années 60 on a eu on a dit aussi une dizaine de rapports ou même une quinzaine plus d'une quinzaine de rapports sur la santé mentale en France et de plans de santé mentale en France qui rappellent ces objectifs et malheureusement on a l'impression non pas que rien n'est fait on ne va pas dire ça du tout mais que les progrès ne sont pas suffisants alors s'il faut donner des explications j'en ai pas de toutes faites mais une des explications possibles c'est que les psychiatres pour de louables intentions je pense ont une double vocation à la fois de spécialiste de soigner les maladies qui sont les maladies des patients psychiatriques mais aussi une vocation un peu de généraliste de praticien généraliste on a souvent à l'image probablement des gériatres ou des internistes évidemment des médecins généralistes le souci de la personne dans son ensemble les différentes pathologies psychiatriques évidemment il y en a souvent plusieurs chez la même personne en tout cas à des moments différents de sa vie mais également des pathologies somatiques qui sont fréquemment associées comme morbides et graves potentiellement et puis l'insertion sociale la vie sociale et tout ce souci là évidemment très global très lourd est difficilement compatible avec une hyper spécialisation qui est souvent nécessaire maintenant du fait des connaissances scientifiques qui progressent heureusement et puis des moyens qui sont malheureusement un petit peu saupoudrés avec des grandes inégalités de moyens sur les territoires inégalités quantitatives qualitatives on peut dire dans l'offre de soins donc ce constat est un peu inquiétant l'accès aux soins reste difficile en France pour différentes raisons sûrement un peu complexes et une fois qu'on a enclenché des soins il est toujours difficile de maintenir les patients dans une relation thérapeutique à long terme et puis par ailleurs oui je ne l'ai pas dit mais la vocation des secteurs notamment jusqu'à présent des systèmes de soins un peu traditionnels c'est un peu de tout faire de tout faire de tout faire bien si possible mais je crois que là c'est difficile d'être expert dans tous les domaines je crois qu'aujourd'hui on commence à en prendre conscience dans les objectifs alors quels seraient les objectifs d'une prévention on l'a dit c'est théoriquement agir sur les causes des troubles les dépistés taux et les traités alors ça je crois que maintenant dans la journée que ça sera bien compris on ne connaît pas malheureusement en tout cas de manière très précise les causes des maladies psychiatriques on en connaît des facteurs de risque et c'est un concept épidémiologique au départ mais on peut tout à fait le rendre assez concret c'est une diapositive qui ressemble beaucoup à celle de mon collègue André Izoquet de tout à l'heure on a des facteurs de risque identifiés pour les maladies mentales dans leur ensemble André parlait plutôt des psychoses mais enfin c'est souvent un peu les mêmes qu'on retrouve pour les troubles de l'humeur pour d'autres maladies en tout cas les troubles mentaux les plus sévères ces facteurs relèvent d'événements plutôt psychologiques ou plutôt environnementaux plutôt toxiques dans certains cas plutôt génétiques ils sont divers et l'intérêt c'est de pouvoir les reconnaître et évidemment provoquer des défenses contre ces différents facteurs certains sont difficilement accessibles les facteurs génétiques par définition c'est compliqué les facteurs d'environnement peuvent l'être quand même beaucoup plus alors c'est pas directement mon propos puisque ça on est vraiment dans le champ de la prévention primaire mais je voulais quand même l'installer au départ parce qu'il y a une donnée médicale je crois assez classique même s'il y a d'autres spécialistes dans la salle qui pourraient le dire mieux que moi les progrès de la médecine et notamment l'allongement de la durée de la vie dont on bénéficie tous plusieurs mois quasiment par an c'est fait en partie grâce au progrès de la médecine technique technologique mais aussi énormément je crois et en majorité par l'amélioration des conditions de vie l'amélioration des conditions nutritionnelles d'hygiène de vie etc et on peut tout à fait imaginer les mêmes types d'effets sur la santé mentale puisque certains facteurs sont vraiment partagés les facteurs toxiques j'en dis encore un mot comme Frédéric Rouillon tout à l'heure parce qu'on est confronté tellement à ça tous les jours qu'on se dit ce serait dommage de considérer que c'est quelque chose d'à part alors la dictologie la psychiatrie est très proche donc on peut tout à fait travailler de manière concertée on aurait un combat à mener je dirais tous ensemble toute la société contre l'alcool le cannabis je pense qu'on aurait beaucoup à gagner sur le plan de la santé mentale de la population et puis les facteurs sociaux je pensais à une étude récente qui est un autre marqueur important sur lequel on a pas mal travaillé c'est la consommation de psychotropes les français champions du monde etc quand on regarde les consommations de psychotropes même uniquement d'anxiolytiques parce que c'est les plus fréquents on voit qu'en région parisienne il y a une différence qui n'est pas du tout négligeable qui est du simple au double entre la consommation des parisiens et des banlieusards et dans quel sens je peux vous poser la question ça paraît pas forcément évident au départ c'est les parisiens qui consomment deux fois plus que les banlieusards banlieusards ça veut dire périphérie de Paris et quand on regarde les facteurs explicatifs c'est que la consommation qui est un marqueur de souffrance psychique on peut mettre ça de manière très globale c'est pas directement analysable dans tous les cas mais c'est un reflet indirect et dans ces cas-là déterminé par le fait de vivre seul ou de vivre en famille et notamment d'avoir des enfants des enfants protègent contre la souffrance psychique alors allons-y une bonne nouvelle quand même pour nous tous et en tout cas l'idée que ce facteur-là théoriquement il veut dire que vivre seul et être isolé c'est aussi un facteur de risque majeur pour la santé mentale dans son ensemble et donc il existe des programmes de prévention primaire qui portent sur l'entourage social sur les défenses psychologiques on peut appeler ça l'éducation psychologique ce qu'on appelle maintenant la psychologie positive l'intelligence émotionnelle des choses qui permettent de se défendre contre le stress développer ce qu'on appelle la résilience par ailleurs mais ça va jusqu'à l'activité sportive l'hygiène physique et sociale de manière générale et il y a des programmes dans certains pays notamment en Australie le programme origène la consigne souvent parce qu'il s'adresse plutôt à des jeunes adultes ou à des adolescents et il y en a même chez des enfants plutôt d'âge école primaire qui portent sur prévention du stress chez les jeunes enfants et donc ça rejoint la question de l'école et de ce qui peut être fait en partenariat avec l'école ça c'est la prévention primaire évidemment les psychiatres sont plutôt impliqués dans la prévention qu'on va dire secondaire et tertiaire et donc là la nécessité probablement l'objectif c'est d'améliorer les soins et de parvenir à des résultats thérapeutiques les plus complets possibles ce qui demande là la spécialisation traiter une pathologie complexe comme la schizophrénie les troubles bipolaires et les autres pathologies lourdes en psychiatrie ça nécessite une spécialisation on a x fois démontré qu'un résultat partiel au niveau d'un trouble de l'humeur ou d'un trouble psychotique conduisait à un taux de rechute beaucoup plus élevé que lorsqu'on obtient une stabilisation parfaite et puis par ailleurs ça demande des suivis à long terme un accompagnement en tout cas lorsque le patient est en phase de stabilisation voire considéré comme guéri dans certains cas ça arrive avec des traitements souvent maintenus il faut pourtant continuer les soins parce que nous accompagnons des personnes qui vont avoir ensuite à développer des grossesses évidemment chez la femme surtout et qui pour certaines d'entre elles c'est plus compliqué chez la femme que chez l'homme pour les maladies psychiques donc même quand elles vont bien c'est un problème de gérer le traitement de gérer les risques chez l'homme aussi je vous rassure donc c'est les événements de vie les accidents de la vie parfois les maladies intercurrentes etc et tout ça ça demande un accompagnement spécialisé et personnalisé parce que les risques ne sont pas les mêmes selon chaque individu et les périodes de la vie ne sont pas les mêmes et la maladie évolue de manière progressive également ça c'est donc les objectifs de prévention primaire et tertiaire alors une fois qu'on a posé les objectifs quels seraient les moyens et je vais arriver donc aux trois propositions là je reviens à cette triade qu'on nous a un peu demandé c'est pas complètement improvisé donc les trois points que nous souhaitions mettre en avant c'est d'une part à nouveau celui de la recherche dégager les facteurs de risque agir en amont le plus précocement possible c'est revenir aussi à la connaissance à la connaissance de ces facteurs de risque et ça c'est à la fois la recherche qu'on appelle translationnelle c'est à dire celle qui part des modèles biologiques les plus fondamentaux pour aller à la vie réelle c'est à dire aux malades dans son environnement et ça demande un travail de coordination qui est complexe mais surtout coûteux d'une certaine manière en termes de moyens et puis il y a la recherche plutôt prospective le suivi des personnes pour à la fois connaître l'évolution des troubles et puis surtout connaître les effets des traitements cette partie là est également coûteuse et on l'a dit je ne vais pas le redire mais les chiffres sont terribles 2% du budget de la recherche médicale consacrée à la psychiatrie ce n'est pas suffisant quand d'autres on utilise 6 fois plus dans les pays notamment nord-américains donc là il y a un effort à faire ça paraît indéniable parce que c'est le socle probablement des politiques de prévention le deuxième pilier on peut dire ça comme ça aussi c'est les soins spécialisés et donc en plus du parcours de soins un peu conventionnel on peut être convaincu aujourd'hui parce qu'en plus ça a déjà été mis en place que des structures spécialisées à la fois de diagnostics et de recommandations thérapeutiques peuvent être essentielles pour des pathologies données et donc les centres qu'on appelle plutôt de référence en général en médecine qui existent dans beaucoup de spécialisations dans beaucoup de maladies qui servent d'appui d'une certaine manière aux médecins de premier recours sont essentiels et la fondation fondamentale dans ce domaine là a fait preuve de l'intérêt de ces outils qui sont des centres experts de la fondation fondamentale sur des pathologies données vous savez la schizophrénie trop bipolaire syndrome d'Asperger et maintenant dépression résistante on espère d'autres sont des constituants essentiels du parcours de soins pas les seuls évidemment mais un maillon essentiel et le dernier axe on l'a dit aussi plusieurs fois mais c'est parce que c'est tellement évident qu'il faut le redire la formation parce qu'on l'a dit les professionnels de terrain même les médecins même les médecins un peu spécialisés sont parfois en difficulté et donc augmenter leur connaissance sur les pathologies les traitements mais aussi le parcours de soins vers qui orienter les malades c'est essentiel et ça passe par deux choses l'enseignement de base ce qu'on essaye de faire auprès des professionnels de santé mais également les réseaux parce que c'est par l'échange de pratiques réelles autour du patient qu'on augmente probablement les connaissances de tous et donc c'est ça aussi qui peut être sous-tendu par des réseaux de soins des parcours de soins et souvent par exemple orienter enfin organiser ce qui est fait aussi autour des centres experts passe aussi par ça plusieurs illustrations de toutes façons vous seront donnés effectivement cet après-midi par mes collègues de ces préconisations peut-on dire qui sont déjà mises en oeuvre et déjà convaincantes je pense je remercie CESE et vous remercie beaucoup pour votre attention je vais maintenant donner la parole à Philippe Charrier qui est le président de l'UNAFAM vous allez nous expliquer pourquoi monsieur Charrier ces questions de prévention sont aussi importantes pour les familles de patients atteints de maladies mentales bien merci d'abord cher professeur vous m'avez aidé vous avez couvert à peu près le tiers de mon intervention ça va la simplifier je vous en remercie vivement la question qui m'était posée était la suivante la prévention en psychiatrie une préoccupation des associations de patients et des proches point d'interrogation ma chère Marion je vais répondre un oui massif oui c'est une préoccupation fondamentale des familles alors je vais surtout évoquer de l'expérience et du vécu donc mon intervention va être extrêmement pragmatique pour les familles il y a un avant et un après alors on va voir les deux choses l'une après l'autre pour l'avant l'avant c'est au niveau des adolescents tous nos proches ont manifesté des symptômes que je qualifierais d'originaux bien avant que la maladie arrive en tout cas c'est l'expérience des familles et le sujet clé là c'est l'accès aux soins pour ces adolescents cet accès aux soins c'est pas uniquement aller vers les médecins c'est s'assurer qu'il y ait finalement des gardiens de la porte d'entrée vers les soins quels sont ces gardiens et bien à l'école les professeurs c'est aussi les familles bien évidemment mais aussi les amis donc la formation à ce stade est essentielle aujourd'hui on constate que surtout à l'école l'environnement est tellement élitiste que les jeunes qui ont un risque une fragilité importante perdent l'essentiel du peu d'estime en eux-mêmes qu'ils avaient donc le plus souvent l'école les casse avant même qu'ils puissent avoir accès aux soins il faut vraiment changer ça parce que encore une fois les enseignants sont de très bonne volonté mais il faut les informer que des comportements ne relèvent pas nécessairement d'offenses régulières à leur égard ça c'est une première chose la deuxième chose c'est au niveau des médecins vous l'avez dit je ne vais pas le répéter former bien évidemment les médecins généralistes qui sont les premiers qu'on va voir et puis ensuite s'assurer aussi que ces médecins généralistes ne vont pas soigner tout seuls des patients moi je connais des cas de personnes de 60 ans qui obtiennent enfin un diagnostic final après avoir été soigné par un médecin généraliste pendant 30 ans je pense notamment aux troubles bipolaires donc c'est cet échange entre le médecin généraliste et le psychiatre qui va être important le psychiatre lui doit porter un diagnostic et le plus tôt possible on sait qu'on a terriblement de retard dans ce domaine et ensuite le médecin généraliste est là pour suivre la famille le malade en fonction de sa connaissance intime des circonstances donc là deux recommandations de l'INAFAM la première et c'est la plus importante une information déstigmatisante des maladies mentales pour les élèves pour les professeurs et autour de ces maladies le rôle des addictions les comorbidités on doit en parler enfin soyons bien clairs parmi les toxicomanes il y a un grand nombre de personnes qui ont des troubles mentaux il faut le dire la toxicomanie très souviant vient en amont du trouble du trouble mental et puis ensuite la formation des généralistes à ces maladies que j'évoquais précédemment dans un monde idéal et je me tourne vers fondamental et je me retourne vers la recherche les familles rêveraient qu'il y ait des biomarqueurs qui permettent de prévoir de prédire la maladie on sait aujourd'hui que la médecine prédictive et préventive a fait des progrès considérables aujourd'hui il y a des tests non-invasifs prénataux dans le sang de la maman qui permettent de prévoir avec une probabilité proche de 100% les trisomies ce serait quand même super d'arriver à ce type de progrès vous l'avez vous l'avez évoqué tout à l'heure j'ai parlé de l'avant maintenant l'après l'après qu'est-ce qui se passe sur les premières années premier sujet la nécessité d'avoir deux métiers qui travaillent main dans la main le premier métier c'est le médecin bien évidemment et le deuxième c'est le métier d'accompagnement d'accompagnement et et d'accompagnement pourquoi pour préserver les relations sociales vous n'arriverez pas à soigner correctement les malades s'ils ne sont pas insérés socialement se soigner pourquoi si c'est se soigner pour rester dans sa chambre toute sa vie où est la motivation l'accompagnement social va être très très important et puis ensuite le surmesure des soins on parle beaucoup de médecine personnalisée aujourd'hui en oncologie en oncologie on a fait des progrès considérables de médecine personnalisée en psychiatrie on commence toujours tout de suite il y a un peu des balbutiements en psychiatrie et pour aller vers ces soins personnalisés nous pensons qu'il faut associer la famille qui connaît l'histoire les circonstances les familles font partie de la solution et non du problème on va complètement oublier les désastres d'il y a quelques années où la famille était jugée pathologique ce n'est pas le cas la famille fait partie de la solution donc impliquer les familles impliquer le psychiatre impliquer le médecin généraliste faire travailler ensemble ce trio permettrait de beaucoup faire avancer les choses alors maintenant sur le long terme quand la maladie est là ce qui est le cas des familles de l'UNAFAM et j'en profite pour saluer nos bénévoles qui font un travail absolument considérable un dévouement corps et âme à notre cause j'en suis très fier la première priorité des familles c'est éviter les rechutes les rechutes les rechutes d'ailleurs ce n'est pas le mot juste ce sont les crises qu'on cherche à éviter et ces crises sont terribles il y a une angoisse des familles sur quand est-ce que la nouvelle crise va arriver c'est absolument angoissant c'est terrible terrible donc pour faire en sorte d'éviter ces crises ce que nous souhaiterions c'est avoir des interlocuteurs avant que la crise arrive et éventuellement dans la crise qui appeler quand la crise arrive qui appeler que peut faire la famille donc cette idée d'aller vers le malade aller vers son domicile la médecine à domicile me paraît essentielle je trouve qu'en France aujourd'hui nos dépenses sont beaucoup trop hospitalo-centrés hospitalo-centrés dans les journées 1% seulement des journées d'hospitalisation sont à domicile on est très hospitalo-centrés il faudra que nous changions notre allocation de nos ressources dans ce domaine la réponse elle peut venir des CMP elle peut venir d'un SOS psychiatrique elle peut venir de services d'urgence mieux organisés encore une fois la loi de 2011 exigeait des ARS que les urgences soient bien organisées le bilan est très peu convaincant aujourd'hui trois ans plus tard il faut le souligner pardonnez-moi être aussi critique c'est une manière finalement de dégager son stress aussi de vous parler ensuite on parle d'organisation de parcours des soins moi je voudrais changer cette formulation et je voudrais parler d'organisation de parcours de vie encore une fois une personne ne vivra pas pour se soigner on va l'exclure totalement on ne se soigne que pour vivre et s'il n'y a pas de vie possible il n'y a pas de soins possibles on pourra tripler les budgets si les utilisateurs de la psychiatrie n'ont pas de parcours de vie possible ils ne se soigneront pas correctement il faut vraiment le dire et le répéter c'est absolument essentiel ça veut dire quoi ça ? ça veut dire commencer à organiser une forme d'autonomie pour eux l'autonomie elle commence par des foyers de vie de résidence d'accueil il y aurait beaucoup moins de journée d'hospitalisation s'il y avait un petit peu d'accueil en foyer de vie et en résidence aménagée ce sont des structures qui peuvent aider aussi mais ces structures doivent être expérimentées et évaluées avant qu'on dépense trop d'argent pour leur généralisation c'est aussi et je conclurai par ça la possibilité pour tous ceux qui peuvent d'aller vers le monde du travail mais il faut que nous changeons que nous changions notre perspective sur le monde du travail travailler ça veut pas dire un temps plein 35 heures par semaine c'est fini travailler ça pourrait être un poste pour deux ou trois personnes en souffrance qui ensemble rempliraient ce poste il faut inventer des nouvelles choses et je voudrais vous dire là que si la famille fait partie de la solution les entreprises font partie de la solution en arrivant à l'UNAFAM ce qui m'a le plus surpris c'est que 99% du discours et des demandes étaient tournés vers la puissance publique dont les moyens comme vous le savez tous ne vont pas augmenter mais presque rien pour l'entreprise je vous rappelle que l'entreprise a une responsabilité sociale d'insertion et l'expérience que j'ai aujourd'hui dans ce domaine puisque j'y travaille personnellement c'est qu'il y a plus de demandes d'entreprises pour insérer les nôtres quand ils le peuvent je ne dis pas que c'est possible dans tous les cas que d'offres de personnes en souffrance qui veulent s'insérer professionnellement il faut vraiment y réfléchir dernier point vraiment très rapidement pour conclure je suis absolument lassé de lire dans la presse d'écouter la radio de voir la télévision et à tout moment d'avoir cette information stigmatisante je disais tout à l'heure essayons de faire de l'information déstigmatisante j'aurais dû préciser stoppons immédiatement l'information stigmatisante donc j'aurais une requête à vous tous vous êtes assez nombreux comme ça vous allez pouvoir nous aider à l'UNAFAM dès que vous lisez un article où vous écoutez une émission dans laquelle à tout moment on dit que la situation est schizophrénique que l'économie est schizophrénique vous écrivez au journaliste vous lui écrivez et vous demandez à vos amis de lui de l'écrire dit-on aujourd'hui la situation est diabétique on ne le dit pas il faut se révolter il faut se révolter contre ce type de choses et préciser peut-être dans vos lettres cette magnifique phrase de Saint-Exupéry je la cite de mémoire l'essentiel est invisible pour les yeux et ne peut se voir qu'avec le coeur et c'est avec le coeur qu'il faut apprécier la situation des nôtres vulnérables merci infiniment merci beaucoup je passe maintenant la parole à Annie Labbé qui s'occupe d'Argos 2001 qui est une association qui vient en aide à la fois aux patients et aux proches de personnes atteintes de troubles bipolaires Annie Labbé vous allez nous décrypter les phénomènes d'exclusion de stigmatisation dont sont victimes ces patients je vous passe la parole tout d'abord merci au CESE merci madame le professeur Marion Le Boyer de nous avoir invité de m'avoir invité en tant que patiente déjà et présidente d'une association qui s'occupe de personnes qui ont des troubles bipolaires donc on m'a demandé aussi de parler un petit peu de mon expérience j'ai essayé de faire vite puisque avant d'être dans la prévention il y a l'expérience personnelle l'expérience personnelle est celle d'une personne qui était atteinte de troubles bipolaires qui a pu connaître ce diagnostic que 48 ans plus tard alors que j'en souffrais depuis la petite enfance ce qui veut dire qu'il y a eu passablement un vécu très difficile un parcours chaotique et en même temps je pense que j'ai eu une certaine chance puisque j'ai des troubles bipolaires mais qui sont atténués et donc j'ai pu avoir un parcours quand même bien que chaotique très intéressant et toujours je dirais avec un certain engouement dans ce parcours je voulais insister et puis je vais reprendre aussi ce que vient de dire monsieur charrier il y a une confusion au moment de l'adolescence sur que peut-être un trouble et sur le vécu est-ce que c'est l'adolescence est-ce qu'il y a quelque chose d'autre derrière et notamment une pathologie pour ma part j'ai surtout pu voir des médecins spécialistes qu'à partir de l'âge de 18 ans mais de l'âge de 18 à 48 dont je vous ai parlé tout à l'heure le diagnostic était faussé c'est-à-dire que j'ai eu un diagnostic de dépression de mélancolie mais je n'ai pas eu le diagnostic du trouble de l'humeur si bien que j'ai eu des soins qui n'étaient pas les soins appropriés et qui m'ont mené à une vie où professionnellement ça a été difficile sur la vie familiale sur ma vie de maman aussi ça a été très difficile dire que aussi génétiquement nous avions des problèmes qu'un grand nombre de personnes de ma famille étaient atteintes de ces troubles et que ne sachant pas non plus comment les aborder je n'ai pas pu non plus donner je n'ai pas pu appréhender la pathologie pour mon fils alors maintenant voilà j'ai un peu parlé de moi et ceci m'a menée il y a 13 ans à créer une association sur le soutien des proches et des patients qui ont ces troubles et il a fallu prendre le bâton de près le pèlerin pour aller frapper à peu près à toutes les portes et surtout dans les hôpitaux dans les services spécialisés tant et c'est bien qu'on y soit accueilli à ce moment là ce n'était pas aussi facile que maintenant je dois reconnaître qu'il y a un grand bond depuis 2001 jusqu'à maintenant et donc voilà comment on peut appréhender l'association à gauche 2001 s'occupe des patients et des proches c'est une association nationale ceci dit il faudrait que nous ayons un développement beaucoup plus important que ce que nous avons mais bien entendu les moyens sont un petit peu beau entre guillemets donc comment passer à la suite sur les clés de l'efficacité moi j'ai un petit peu repris ce que l'on pouvait attendre et ce qui arrive maintenant c'est notamment l'alliance thérapeutique les patients les proches et les professionnels de santé ensemble nous nous sommes aperçus à Argos que lorsque cette alliance est acceptée par tous elle fixe des comportements et des objectifs de chacun dans un climat de confiance ce qu'il nous faut aux proches patients et professionnels c'est être confiants avancer ensemble je pense que cette prévention dont on parle tant aujourd'hui elle ne peut exister que si nous sommes tous liés les uns avec les autres ensuite bien entendu la réinsertion sociale et l'accompagnement puisque je crois tout comme monsieur Charrier que le parcours de soins est indispensable mais le parcours de vie c'est ça la clé on ne peut pas bien vivre si nous ne sommes que d'une hospitalisation à une autre si nos proches ont peur de la prochaine crise si on vit pauvrement ou en tout cas simplement avec une allocation d'adultes handicapés bien sûr une hygiène de vie qu'il faut bien sûr sur laquelle il faut veiller je veux dire imaginez vous tous ici s'il fallait que vous ayez à vivre tout ça dans le quotidien je crois que c'est là pour comprendre où on veut aller c'est savoir d'où nous partons où nous sommes et où nous voulons aller et où nous voulons aller nous les patients je parle des patients et là je parle pas au nom de tous autant des troubles bipolaires que des autres pathologies qui sont quelquefois plus difficiles à soigner dans le soin parce que la schizophrénie c'est encore autre chose mais je pense très sincèrement que nous sommes des êtres vivants des citoyens également et que nous avons le droit à une vie dite dans une normalité qui comme vous le savez toutes et tous ici n'a rien de normal pour personne donc je reprends sur ce qu'il faut c'est un repérage et un diagnostic précoce ce qui permettra de ne pas avoir cette errance et d'avoir les capacités d'affronter cette vie dont je vous parle le temps qu'il faut que nous ayons que nous vivions la prise en charge des soins somatiques alors maintenant ça y est ça commence à venir et notamment grâce au centre ESPER et puis je crois que maintenant il y a la prise de conscience de cette prise en charge je regrette beaucoup parce que je vois à Argos depuis 13 ans j'ai vu beaucoup beaucoup de personnes notamment dans les groupes de parole ou lors des conférences j'ai vu des personnes qui ont été soignées ont eu des traitements ont eu certaines psychothérapies n'ont pas été prises en charge du côté somatique et sont décédées à l'âge de 40 45 ans je veux dire très très jeunes tout simplement parce que eux-mêmes ne se prenaient pas en charge vous savez quand on a ces pathologies on est pris par le malaise le mal-être que l'on ressent que l'on fait ressentir aussi à nos proches qui le vivent et notre corps on l'oublie nous l'oublions totalement si bien que bien entendu nous sommes des personnes à risque et étant personnes à risque bien évidemment la mortalité est plus précoce que d'autres personnes je crois pas que je vais arriver à tout dire parce que là je bavarde trop donc j'ai parlé de la réinsertion des patients dans la cité et bien entendu de l'emploi du logement de la vie sociale ça fait partie du parcours de vie comment bien vivre si on n'a pas un toit sur la tête si on ne sait pas où on va se loger ou si on va être bien entendu dans la grande précarité je pense aussi très particulièrement à toutes ces personnes qui sont dans la précarité et qui se retrouvent SDF ne les oublions pas ceci parce que ce sont des gens qui aussi souffrent je pense aussi comme l'aurait évoqué le président de ce qu'ils ont et Mme Letrouille qui est ici présente à toutes ces personnes aussi qui sont incarcérées ont-ils leur place dans les prisons vont-ils être soignés qu'allons-nous faire pour que ces personnes soient prises en charge comme des patients malades qui vont pouvoir être stabilisés bien vivre et ne pas retomber dans ces milieux où ils vont bien entendu arriver après un délit mineur ou majeur mais qui sont liés à la pathologie ensuite je pense bien sûr à l'accompagnement des aidants et les aidants souffrent on ne peut que le savoir en étant nous les patients je parle pour moi et puis en fait je suis patiente et proche donc je vois bien je situe bien où se trouve la question nous nous sommes tous rendus coupables coupables de faire mal à notre plus proche le proche lui-même se rend donc coupable à d'autres moments car il est obligé de nous faire hospitaliser par exemple et donc voilà il faut il faut aider et je pense que pour aider on va y venir après il y a la psychoéducation qui est vraiment un moyen de prévention indispensable après la psychoéducation autant pour les patients que pour les proches donc dans le diagnostic le côté indispensable de connaître le diagnostic nous pensons qu'il existe un besoin fondamental de chacun d'entre nous de savoir de quoi l'on souffre afin de nous donner une explication un sens de pouvoir nommer le mal avoir un diagnostic et donc l'assurance que les médecins ont trouvé et qu'ils ne sont plus dans la certitude ensuite je pense que dans le programme de prévention il faut développer les structures et les activités autour de la réhabilitation psychosociale et l'éducation thérapeutique je viens de vous en parler poursuivre et accélérer aussi le développement des groupes d'entraide mutuelle je crois que là dessus les groupes d'entraide mutuelle nous permettent de reprendre confiance alors de reprendre notre estime l'estime de soi dont on parlait aussi tout à l'heure et donc de pouvoir acquérir avec cette estime de soi et de la confiance la possibilité d'atteindre de pouvoir avoir une activité ne serait-ce que de faire de la peinture ou de trouver plaisir à cette activité et d'arriver à une activité professionnelle ce en quoi je crois beaucoup je pense que nous pouvons y arriver il est sûr qu'il nous faut nous remettre en question on ne peut pas accepter toute profession puisque la vulnérabilité fait que d'avoir trop de pression et de stress nous fragilise et peut nous faire rechuter donc c'est vrai qu'il faut adapter je crois que la société pourrait se mobiliser là dessus le monde de l'entreprise dans laquelle nous devrions aller dans les facs prévoir à l'avance ce qui va pouvoir se passer se mettre en place ne pas s'engager dans un grand cursus si on n'en a pas la possibilité parce que la vulnérabilité étant là on risque d'être dans le chaos total alors qu'il y a qu'on n'a pas besoin de faire un bac plus 10 pour bien vivre il y a bien d'autres particularités qui puissent se permettre d'aider de céder soi et d'aider et d'aider les autres et de vivre j'assiste sur l'avis bon je vais passer je pensais à ce qu'attendait ce qu'il faut mettre en avant aussi ce sont toutes les explications dans le côté prévention c'est très souvent nous voyons à cause des personnes qui arrivent qui ne savent vraiment pas quoi faire qui ne savent pas si elles peuvent avoir l'ALD si elles peuvent avoir une pension d'invalidité si elles peuvent avoir une protection juridique on a besoin dans le parcours de nos soins nous avons quelquefois besoin de cette protection j'ai souvent entendu aussi oh là là il n'est pas question que je me mette en invalidité ou que je demande ce qui était en renseignement la Côte-O-Rêpe pour être protégée moi je dis si c'est une béquille qui est utile et il faut se dire que entendre le mot handicapé ça fait peur et donc se dire qu'on a cette protection c'est également se dire avoir une béquille mais est-ce qu'on ne va pas boiter toute sa vie ensuite et bien ensuite je voulais parler aussi de 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 la discrimination et la discrimination des troubles psychiatriques notamment dans le milieu professionnel j'ai remarqué au cours de ma vie là je vais reparler de moi j'ai toujours pu trouver du travail toujours toujours ça a toujours été une chose possible beaucoup d'autres personnes aussi que j'ai vu depuis 13 ans qui ont des troubles bipolaires trouvent un emploi mais malheureusement le perdent très vite j'ai vécu je vis encore cette discrimination lorsque vous avez ces ces troubles il ne faut pas en parler milieu professionnel il faut mettre la croix dessus si vous parlez de vos troubles un moment ou un autre ce dont vous avez été capable pendant un certain temps lorsque vous étiez soi-disant dans la normalité sans trouble particulier en tout cas pas psychiatrique on vous confie des tâches on croit en vous à partir du moment où l'on sait où l'on découvre que vous avez des troubles psychiatriques on veut vous retirer les tâches précédentes parce que vous n'êtes plus dans l'aptitude de les vivre convenablement et donc vous mettez la société en péril et j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est une hécatombe alors que tous les efforts que nous devons mener pour justement arriver à vivre dans une vie normale est mise par terre par la non-confiance de ceux qui devraient être nos pères je crois que j'ai bientôt fini là voilà je voulais aussi parler de la recherche et bien sûr de ce côté indispensable de de ces mises en place et nous remercions nous particulièrement madame le professeur Marion Le Boyer la mise en place des centres espères Argos prend bien soin à adresser les patients vers ces centres qui bien entendu sont indispensables nous aimerions qu'il y en ait beaucoup plus encore que ceux qui existent et conscient de de je trouve plus mes mots mais de ce côté extraordinaire d'avoir des mises en place de centres de ce genre voilà je bafouille un peu donc je vous prie de m'excuser je veux dire un petit mot aussi pour bien sûr la psychoéducation la formation des généralistes des psychiatres je crois que nous-mêmes qui sommes des patients espères nous pouvons je dis patients espères oui parce qu'au bout d'un moment on finit par être espères dans le domaine et je pense que nous avons notre place dans ces modules de psychoéducation ne serait-ce que pour nous-mêmes parler de notre expérience de là où nous sommes d'où nous venons et puis d'où nous voulons aller et et puis également parler d'un programme qui existe qui m'a été confié par Schizoie sur un programme pro-familie qui est également de la psychoéducation et ce qui éviterait beaucoup d'hospitalisation moins de chagrin moins de peine pour les proches et évidemment une stabilité plus vivante pour nous les patients voilà excusez-moi j'ai un peu bavouillé merci bien alors on a pris un petit peu de retard et vous n'y êtes pour rien on a tous pris du retard donc la la session de questions réponses va être un petit peu raccourcie de manière aussi à permettre à monsieur Etienne je lui demande de se préparer pour nous présenter les conclusions de cette de cette matinée j'ai sélectionné quelques questions quand même une peut-être qui m'intrigue pour monsieur Pellisolo pourquoi la consommation de psychotropes est deux fois plus importante à Paris qu'en banlieue voilà j'aurais pas dit alors au départ je crois que ça trouve parce qu'on se dit bon les facteurs géographiques sont les mêmes très bien c'est pas le climat c'est pas c'est pas forcément des facteurs sociaux qui sont quand même selon les quartiers évidemment très différents mais sur la moyenne le facteur qui a été analysé donc là c'est quand même très statistique et qui est clair c'est les consommateurs d'anxiolithique en l'occurrence je crois que c'était anxiolytique et peut-être antidépressant en plus je sais plus très bien mais peu importe c'est à peu près la même chose sont très liés au fait de vivre seul si vous vivez seul et donc pas en couple et sans enfant d'autant plus vous avez un risque plus élevé et il se trouve c'est l'étape que j'ai peut-être un peu zappé qu'il y a plus de gens qui vivent seuls à Paris qu'en banlieue Monsieur Jourdan oui c'est pas le sujet c'est juste pour insister sur le déterminant vous savez qu'il y a eu une chose sur les consommations de psychotropes chez les jeunes et qui montrait que c'était dans les arrondissements où les moyens financiers étaient les plus élevés que les consommations étaient aussi les plus élevées et donc on était dans des logiques qui sont souvent complètement contre-intuitives sur les déterminants de ces différents comportements de ces troubles de ces consommations et c'est donc pour ça qu'il faut vraiment travailler sur les facteurs de risque Monsieur Charrier je vous lis la question telle qu'elle m'a été transmise quand parlera-t-on de la formation des parents à leur métier car les pathologies prennent souvent naissance au sein de la famille agressivité et dévalorisation des parents culpabilisation alors pour ce qui est de la formation des accompagnants et d'abord les familles ce sont très nettement les familles qui sont en première ligne et d'autant plus que la maladie arrive la plupart du temps dans des circonstances tout à fait inattendues alors l'UNAFAM investit énormément dans la formation des familles énormément dites-le autour de vous la difficulté vraiment c'est augmenter la notoriété de l'UNAFAM l'UNAFAM aujourd'hui c'est 15 000 adhérents alors qu'on pense que près de 2 millions de personnes souffrent de troubles de psychose il y a un grand pas à faire donc parlez d'UNAFAM autour de vous dit qu'on est là et on prendra le plus grand soin de la formation des familles merci je voulais saluer la présence de monsieur Jean-Luc Dubois-Rendray qui est le conseiller santé de madame Fiorasso la ministre de la recherche et puis je vous pose une dernière question avant de passer la parole à monsieur à monsieur Etienne il y a des années que l'on entend la même chose dans les colloques sur la psychiatrie pourquoi si peu de changements notamment pour la prévention des crises par les visites à domicile la prévention des rechutes par le soutien à l'avis social la prévention de l'exclusion par la déstigmatisation pourquoi est-ce que ça ne bouge pas plus vite si vous répondez alors moi j'aurais une explication très personnelle mais c'est que clairement c'est des sujets qui se travaillent sur la durée tout simplement et que des planifications ça se fait sur plusieurs années et que malheureusement c'est sûrement général aujourd'hui les politiques publiques sont souvent politiques à court terme il faut le reconnaître il faut que nous-mêmes professionnels et familles de manière concertée sont suffisamment pression et force de proposition pour justement proposer des choses sur la durée parce que prévention ça veut dire qu'on va évaluer les résultats à 10-15 ans et fort fatalement s'il n'y a pas un moteur derrière personne ne va accepter cet investissement un petit peu très incertain pour l'avenir Monsieur Étienne pardon vous voulez dire quelque chose oui si je peux me permettre c'est surtout sur le côté des stigmatisations il y a des années et des années qu'on entend parler de campagne de campagne publique grand public sur les troubles psychiatriques bien voilà il faut y aller quoi parce que comment l'information pourrait-elle circuler si le grand public n'est pas informé donc je pense à une campagne une grande campagne Subjection à retenir Monsieur Étienne on a hâte de connaître votre synthèse de la matinée vos conclusions donc vous êtes membre du conseil économique et social vous êtes venez 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 ici vous connaissez bien cet hémicycle